Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons maintenant étudier une situation où on a deux particules qui tentent à se mettre dans le même état. Donc supposons qu'on a une première particule A qui est diffusée d'une manière quelconque vers 1 et une autre particule B qui est diffusée dans la direction 2 et qui se retrouve ainsi presque dans le même état, environ égal à 2. Par état, nous voulons dire la même direction, la même énergie, etc. Donc toute propriété identique. Dans le cas d'une particule avec spin, on considérerait des spins identiques. Donc presque identiques. Alors, peu importe la manière dont la diffusion se produit. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas le mécanisme de diffusion. Ce qui nous intéresse, c'est le fait que les deux particules se retrouvent presque dans le même état. Alors, la première particule a une certaine amplitude, un A, d'être diffusée dans la direction 1. De même, l'autre particule a une amplitude 2B, d'être diffusée dans cette direction. L'amplitude pour avoir les deux particules diffusées dans la même direction est simplement le produit des deux, 1A fois 2B. Et donc, la probabilité, en tout cas, pour des particules différentes, la probabilité d'avoir les deux particules diffusées dans la même direction est P égale au carré. Mais il faut tenir compte aussi du fait qu'il y a une autre situation. B pourrait être diffusée dans la même direction 1 et A dans la même direction 2. Donc, on pourrait avoir un échange des deux particules. Dans ce cas-là, Alors, déjà ici, pour avoir plus facile, on va noter A1, pour que ça soit plus compact, l'amplitude quand A va vers 1, c'est la B2. Donc, probabilité égale A1, B2, au carré. L'autre cas est donné par A vers 2 et B vers 1. Et pour des particules différentes, on a simplement la somme des probabilités A plus B1 carré plus A1, B2 carré. Alors, ce qui nous intéresse, c'est le cas où les deux particules se retrouvent dans le même état. Donc, ici, on considère qu'elles sont presque dans le même état. Alors, il est certain que les amplitudes A ou B doivent varier avec la position, avec la direction. Selon que c'est plus ou moins 1, plus ou moins 2, la valeur de A et B doivent légèrement varier. Si ces trajectoires sont presque identiques, si les deux états sont presque identiques, alors, les deux sont environ égales à 1 et à 2, sont environ égales à une certaine amplitude A. Et B1 environ égale à B2 à une certaine amplitude B. On peut de même dire que A1 et A2 sont égales à A, B1 et B2 sont égales à B, à la précision des mesures près. Donc, en supposant qu'on a des précisions qui ne sont pas meilleures que la petite différence qu'il y a entre les deux directions, entre les deux états. Et dans ce cas-là, P2, appelons-nous comme ça pour éviter à deux particules, est égale à 2 A, B, A carré, B carré. Si maintenant, les particules ne sont pas différentes, si ce sont des bosons, des particules identiques, dans ce cas-là, nous le savons, il y a interférence, on ne doit pas additionner les probabilités, mais les amplitudes. Dans ce cas-là, on a A1, B2, plus B1, plus A2, B1. Donc, la probabilité, c'est ça, au carré, c'est-à-dire, environ, 2AB au carré. Et donc, 4A carré, B au carré. Donc, on voit, que la probabilité, que les deux bosons, se retrouvent, dans le même état, on peut s'en fout, est le double, de ce qui se produit, avec des particules, différentes. Alors, ça, c'est pas très réaliste, ce qu'on mesure. Mais on peut imaginer, qu'on a des détecteurs. Alors, avoir un détecteur, pour la direction 1, et la direction 2, ce n'est pas très pratique, puisque, nous avons dit, que nous faisons ça, la précision, à mesure près. Donc, on ne va pas avoir, de détecteurs, capables de distinguer, les deux directions. On va avoir, un seul détecteur, qui a une superficie, qu'on va noter, delta S. Et dans ce cas-là, A1, 1A, par exemple, est l'amplitude, que la particule, aille, dans la petite portion, DS1. Et donc, 1A carré, fois DS1, c'est la probabilité, que la particule, aille dans cette petite, portion de surface, du détecteur. Et, donc, 1A carré, n'est plus une probabilité, mais c'est une densité, de probabilité. Nous avions déjà, rencontré, ce concept. De même, 2B, est l'amplitude, qu'il aille, dans une petite portion, DS2, peut-être, légèrement différente. On suppose, que A et B, A1, B1, B, A1, A2, B1, B2, sont, à peu près, constants, en tout cas, à la précision des mesures près. Et donc, la probabilité, que la particule, A, arrive dans le détecteur, est simplement, A carré, fois delta S, la surface, du détecteur. Et la probabilité, que la particule, B, arrive dans le détecteur, est B carré, delta S. Et donc, la probabilité, pour des particules différentes, pour des particules différentes, la probabilité, que les deux, arrivent dans le détecteur, est simplement, le produit, des deux probabilités. P2, est égale à, PA, fois PB, c'est-à-dire, A carré, B carré, delta S carré. Vous voyez qu'il y a, une différence, un facteur 2, parce que nous avons, calculé de manière différente, une densité de probabilité. Si les particules sont identiques, on doit additionner les amplitudes. Donc, on va avoir, A, plus B, au carré, pardon, on a le produit des amplitudes, on va avoir, 2AB au carré, fois delta S carré. Mais en faisant ça, il y a un petit souci, parce que, on a une petite portion des S1 surface, une petite portion des S2 surface, et pour faire le calcul, pour toute la surface, donc, on intègre, sur toute la surface du détecteur, de toutes les petites portions de surface, mais avec des particules identiques, on compte tout 2 fois, parce qu'en effet, si on a une petite portion de particules, de surface là, et une là, ça revient au même, qu'avoir les 2 portions, permutées, puisque, les 2 particules, arrivent dans ces 2 portions là, et les 2 situations, avec particules permutées, sont impossibles à distinguer. Donc, en réalité, on a tout compté 2 fois. Et donc, en faisant cette intégration, en faisant le calcul, sur la surface complète, on doit tout diviser par 2. On obtient ainsi une probabilité P2, qui est 2A carré B carré B carré delta S carré. Donc, à nouveau, pour les bosons, on trouve le double, de ce qui se produit, avec des particules différentes. Une façon de le voir, c'est de dire, mais supposons, que l'on sache d'une manière ou d'une autre, que A partait dans cette direction là, 1. Soit par le calcul, ou par un dispositif, une mesure quelconque, on sait que A va dans cet état. On peut dire que la probabilité, lors de la diffusion, que B aille aussi dans cet état, est le double pour les bosons. Donc, les bosons ont plus tendance à se mettre dans le même état. On dit parfois, de manière un petit peu anthropomorphique, que les bosons ont un comportement grégaire, comme les moutons, ou que les bosons aiment être dans le même état. C'est un peu abusif, mais c'est tout à fait juste. À ceci près, il ne faut pas raisonner trop loin avec ça, parce qu'attention, il n'y a pas de force ou d'interaction entre A et B qui ferait qu'elles auraient tendance à se retrouver dans le même état, comme une interaction colombienne, par exemple, une attraction de particules de charge opposées. Ici, il n'y a pas ça. Le phénomène résulte simplement des interférences entre les amplitudes. C'est uniquement ça qui provoque ce doublement de la probabilité. Toujours bien garder ça en tête. Alors voilà, donc pour les états à deux particules de bosse. C'est intéressant et ce n'est pas très difficile. Maintenant, nous sommes armés pour attaquer un cas plus général que nous verrons dans la prochaine vidéo. Le cas où on a un grand nombre, quelconque, M, de particules de bosse, toutes identiques, et de voir ce qui se passe. Et nous verrons qu'il y a des résultats fort intéressants. Je vous remercie.